donc on a vu l'histoire donc de rabia qui va du monsieur qui est mort tout ça et donc de ce cette braïta là on a appris donc un enseignement intéressant que pour un père qui est rachat c'est à dire le rachat du rachat peut être réalisé curieusement ça n'explique pas vraiment comment et pourquoi ouais c'est juste on en train maintenant de fixer des des faits c'est des faits ouais c'est des faits que ça marche comment ça marche c'est pas évident ouais parce que quand même il avait des grosses avérotes il avait des grosses avérotes c'est quand même mausser il a il a il a affamé des pauvres il a il a bénéficié de sa position politique pour écraser les pauvres et se faire copains avec les riches et ils sont carrément morts à cause de lui donc l'avérote tellement grave que son châtiment était effectivement également en mesure à la taille de sa faute ouais donc c'est étonnant que que le fait que son fils puisse dire le caddie ouais un fils qu'il n'a pas élevé en plus si tu l'as élevé et que dans la torah elle est mis donc c'est la suite je comprends mais il a même pas élevé ce gosse ouais rien fait ni enseigner la torah ni donner du de l'amour ni rien du tout il a il a abandonné sa femme et malgré tout le caddie ça marche c'est une crédible c'est le ridou jatsu ou quoi comment tu comprends cette notion d'ici ou quoi je dirais parce que le fils c'est quand même un prolongement comme on l'a dit un prolongement de l'homme même si effectivement il lui a pas donné cet amour ou cet enseignement c'est quand même son prolongement physique d'accord et même je comprends mais c'est ça ça ne suit pas encore tellement de choses ouais mais le le et puis rabbi akiva c'est intéressant tu sois tellement démené dans cette histoire là moi justement je vois dans l'histoire de rabbi akiva pour rabbi akiva on voit c'est la notion vraiment de le le veaftale haka mocha alors mazé veaftale haka mocha pourquoi il a dit ça il a dit ça c'est la gadole batora c'est c'est le tz ma torah y a benadam akon benadam akano vero dans la torah y a benadam akon benadam akero y a des misos qui sont dans mon comportement avec autrui misos dans ma relation avec dieu comment tu dire que veaftale haka mocha alors comment on peut comprendre c'est que quelque part le royaume divin sur terre ne pourrait transparaître que par le comportement de son peuple, il y a douze tribus il y a une complémentarité c'est à dire que la présence divine elle est elle est manifeste par notre comportement en étant des bons ambassadeurs dans l'ambassade divine que Eretz Yisraël avec la succursale principale qui est Yerushalayim donc on arrive à être un reflet de la perfection divine si on accomplit sa volonté donc il y a une complémentarité comme j'ai expliqué avec les coréens, avec les images que chacun tenait une couleur et que ça faisait la face du monarque après chacun il a une part quelque part comme maintenant Rabia Kiva il aimait chacun comme lui-même parce qu'il a une part à remplir sur terre l'autre il a une autre part que lui ne pourra pas remplir donc par amour pour Dieu par amour pour sa mission que Dieu puisse être reflété sur terre donc il essaie de donner à chacun les outils les forces d'accomplir sa mission spécifique chacun il a une mission particulière et même que ce rachat lui il est déjà mort il a fini sa mission mais lui il était responsable d'une certaine mission qu'il n'a pas accomplie lui il était responsable d'une mission qu'il n'a pas accomplie et de cet homme-là la branche n'est pas encore complètement mort puisqu'il est né un enfant qui de lui aussi continuait cette mission-là le fait de donner à l'enfant de lui apprendre Torah il n'y a pas juste à lui faire Kaddish il l'a mis dans la bonne voie il enseignait la Torah Mila ça c'est d'accord Mila Torah après enseigner la Torah il enseignait le comportement qu'il faut avoir avec Dieu Krat Shema Amida Baréhu Kaddish donc quelque part Rabbi Akiva il a sauvé cette cette facette qui doit être accomplie par cet homme-là en faisant que sa descendance puisse faire le travail que le père n'a pas fait donc même si le père n'a aucun mérite dans la chose mais sauf sauf il a laissé sur terre quelqu'un qui va en retard bien entendu accomplir la part de reflet de la perfection divine que lui aurait dû accomplir donc quelque part sa vie a trouvé un sens parce qu'il a laissé au monde quelqu'un qui allait accomplir la mission donc il n'est pas venu pour rien sur terre et donc c'est venu quelque part l'émancipé d'un certain château il n'y a pas marqué qu'il est rentré dans le Gan Eden il n'y a marqué il n'y a marqué le din du Gainam qui était perpétuel avec lui il s'est arrêté il n'y a pas marqué que maintenant il est rentré au Gan Eden il n'y a marqué le chântiement en tout cas le chântiement perpétuel insupportable qu'il avait il s'est interrompu donc c'est c'est relatif comme Atsala c'est relatif dans ce cas là il y a des cas où l'enfant peut faire avancer le père vers un plus niveau élevé dans le Gan Eden etc mais là lui vraiment il n'avait aucun mérite aucun lien avec son enfant mais malgré tout il a donné une place à cet homme qu'il a participé au programme divin indirectement et involontairement il dit dans le domaine de la Kabbalah le domaine de la mystique le domaine pour certains des fantasmes c'est pas pour lui c'était de la chokmah pour lui la Kabbalah mais pour d'autres c'était des fantasmes et bien il dit attention le Kaddish il y a des gens qui croient que le Kaddish c'est pour les morts ma mère elle dit ah mon fils ça fait Kaddish je suis mort c'est devenu tellement comment dirais-je une erreur connue qu'on oublie que le Kaddish ça n'a rien à voir mais rien à voir avec les morts autant plus en plus qu'à Breiton on parle de Barroco de Kaddish c'est pas spécifiquement Kaddish c'est une surdette Mekhadesh t'as jamais m'érabim et là il y a j'ai beau toi tu as là-bas les ghanéden ou les alotos mi madrégal et madrégal t'as vu donc on parle ici d'un plus grand ridouche pas sortir uniquement pas interrompre le châtiment mais dans beaucoup de cas c'est de favoriser son ghanéden et de l'élever d'un niveau à un niveau plus élevé si tu dis que tout le Kaddish il est comme ça semble être pour juste interrompre le châtiment du Géinam arrêt Shabbat il n'y a pas de châtiment du Géinam il n'y a pas de châtiment alors peut-être Shabbat lui attend mais il n'y a pas besoin de faire Kaddish il n'y a pas marlé que tu n'y a pas de châtiment de châtiment de châtiment alors il n'y a pas de châtiment même si il n'y a pas de châtiment ce qui est concrètement la féminine ou pas ici quoi ? exactement quels que soient les jours même ces jours de Shabbat de Yom Tov il y avait à l'époque une ambiguïté sur la chose à cause de non il ne faut pas Shabbat il ne faut pas Shabbat non je ne parle pas de ça il ne parle pas de ça non plus il parle d'ambiguïté c'est de voir que c'est uniquement pour sortir du châtiment du Gainin non c'est pas vrai c'est il y en a qui ne le faisaient pas et c'est pour ça qu'il dit que le Harizal lui il était maquit de faire même Shabbat pour briser une certaine compréhension de la chose aujourd'hui maintenant le Yatom il fait même le Shabbat le Harizal ce dieu de la Braïta on pourrait dire non c'est uniquement pour un terrible châtiment on pourrait dire d'accord ou pas ? le Harizal il disait uniquement le jour du décès de son père le Kadish uniquement le jour du décès et on appelle le Yurtzay le Harizal tu as la faille ou pas Marco ? c'est très bien par exemple le mec il a perdu son père et là c'est mercredi il va dire le saviez-vous ? le Shabbat c'est samedi soir ? vendredi soir vendredi soir donc Shabbat lui-même Shabbat inclus Astara Marco ton père est vivant ? non alors comment tu fais toi alors ? tu ne fais pas comme ça ? Bokerto je ne sais pas moi je ne sais pas c'est Paul Alara je voulais un livre de Alara si tu n'as pas connu de Alara on est mal vous connaissez c'est Alara parce que Alara c'est un livre très dur parce que tu as deux lignes et trois pages alors moi j'ai fait copier-coller j'ai pris un truc et je me suis amusé à faire des puzzles pour qu'on puisse avoir uniquement 8 pages et non pas 30 mais c'est le Allah Hamura qui est devant vous personne donc tu entends Marco ? donc le Allah Hamura nous dit qu'au nom du Harizal il dit c'est Minag Israël Minag Israël le Harizal ne fait pas comme ça il ne faisait que le Yantai si l'Askara c'est samedi soir je n'ai pas entendu ce que tu as dit vendredi soir non samedi soir l'Askara c'est samedi soir tu l'intervites c'est l'El Shabbat ? non lui dans son cas on commence quand à faire le Kaddish le samedi d'abord non on ne fait pas de Kaddish alors repose ta question comment ? repose ta question si l'Askara si l'Askara de mon père c'est samedi soir quand est-ce que je commence à faire le Kaddish ? tu fais vendredi soir samedi matin et Motté Shabbat la question intéressante ça aurait été plutôt si l'Askara elle est vendredi soir non moi c'est si l'Askara c'est pas juste ce que tu demandes si l'Askara elle est vendredi soir je commence ce samedi Motté Shabbat d'avant qui t'a dit ? qui t'a dit ? je comprends pas du tout ton évidence peut-être tu fais que je sais pas quoi peut-être tu fais que Shabbat j'ai pas compris qui a dit que tu dois faire une semaine avant je sais pas compris Miamar Lekhaïté ? j'avais cru comprendre qu'on commençait qu'on commençait Motté Shabbat d'avant ah tu dis Motté Shabbat ? Motté Shabbat il a dit il a dit c'est vendredi Nisim il a dit Kaddish Motté Shabbat chez Lel Shabbat c'est vendredi soir non ? qui t'a dit toi tu fais Motté Shabbat toi José ? je crois que je fais comme ça oui c'est embêtant ça pourquoi Motté Shabbat ? je commence Motté Shabbat Motté Shabbat d'avant pas l'écrit ou quoi ? c'est R.F. Shabbat non ça n'est pas le Shabbat c'est vendredi c'est quoi la Lakhah ? Kaddish bon je vais trouver ça maintenant en tout cas le plus important c'est le jour du Hortzeit donc il y a de tout le temps il y a d'un 12 mois après l'avril l'avril en tout cas on dit on dit qu'on 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 dit que Rasha il est 12 mois au Géinam donc pour ne pas dire que son père c'est un Rasha donc le 11e mois on s'arrête les Ashkenas sepharad bon d'accord on s'arrête mais quand même le pauvre donc on s'arrête une semaine et après on finit le mois on s'arrête jusqu'une semaine quand même il y a un Kaddish tu peux faire le Kaddish le mec est Yatom mais juste le Kaddish Yatom on s'arrête un autre Kaddish tu peux le dire il n'y a pas de problème il n'y a pas de Kaddish tu ne vas pas faire le Kaddish Yatom pendant une semaine on ne va pas dire et le Kaddish il y a un autre qui va le dire lui il va faire Kaddish juste le Kaddish réservé au Yatom il va s'arrêter pendant une semaine quand l'enfant il n'a pas de raison alors il ne dit pas seul il dit avec un grand si maintenant les dix et les thomis vont tous dire le Kaddish même que personne ne répond Amen tu as conclu ou pas tu n'aimes pas suivre dans les mots bon ça c'est on a fini Yatom on parle de Kaddish Yatom c'est celui qui est fait avant à la zone de Chabert c'est celui qui est après il y en a qui en fait c'est ça celui qui a un châtre qui est donc après qu'il y avait écrit dans le sido quand est-ce qu'on fait Kaddish Yatom regarde le sido pendant que je cherche ça attend une seconde Kaddish donc Yatom je vais chercher la rha de José parce que je suis en métrique il y a une ambiguïté dans le texte donc Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Encore d'autres problèmes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! C'est une vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu n'avoir regardé ! C'est une vidéo ! C'est la même tête ! Et là, c'est la vidéo ! Oui ? C'est... C'est la vidéo ! Tu ne peux jamais répondre ! C'est la vidéo 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 ! Comment ? C'est la vidéo ! C'est la vidéo ! C'est la vidéo ! C'est... C'est la vidéo ! 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 C'est la vidéo !